Pourquoi est-ce que les chevaux manquent de contrôle, de disponibilité à l'obstacle ? Pourquoi est-ce que certains chargent, accélèrent avant, accélèrent après, fuient pour se débarrasser de l'obstacle ? Bien évidemment, il y a plusieurs réponses à cette question. La première qu'on peut souligner, sans trop se tromper, c'est une équitation qui est un petit peu approximative avec une régularité de saut délicat, compliquée, des abords approximatifs, pas toujours idéaux. vont peu à peu emmener un cheval à douter, à s'inquiéter, à avoir peur de sauter et peut-être emmener votre cheval à s'arrêter, à refuser ou à dérober. Mais de notre côté, si votre cheval a beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, ils vont peut-être plutôt développer le comportement inverse qui est d'accélérer, de fuir ces situations difficiles et compliquées. Le souci, c'est que l'ensemble de ces causes et de ces éléments de réponse nous emmènent gentiment et malheureusement à créer des tensions physiques ou mentales chez le cheval vis-à-vis de son appréhension de l'obstacle qui vont durer et perdurer et peu à peu se transformer en douleurs. Des douleurs qui, à un moment donné, vont faire que le cheval va basculer soit dans la catégorie des chevaux qui ne veulent plus sauter pour s'éviter la douleur, soit au contraire dans la catégorie des chevaux qui vont préférer fuir puisque déjà c'est quelque chose de très naturel chez les chevaux de fuir devant un danger, devant une douleur. Ce n'est pas parce qu'on a supprimé le lundi grâce à une intervention du vétérinaire, du maréchal Ferrand, de l'ostéopathe, la douleur ou que du jour au lendemain on a réussi nous à progresser et à ne plus proposer ces situations désagréables à notre cheval que dès le mardi on a un nouveau cheval préat et en mesure 2. Malheureusement, le souvenir de cette sensation de douleur peut perdurer dans le temps. Il va nous falloir beaucoup de tact, beaucoup de progressivité dans la remise en route de notre cheval pour qu'il se rende compte de lui-même et c'est bien là le point sur lequel il faut insister. Il va falloir qu'il se rende compte de lui-même que cette association entre douleur et obstacle n'est plus réelle, n'est plus présente et qu'il peut ouvrir les portes du calme et de la décontraction face à un obstacle. C'est tout là le tact du cavalier qui va être capable de réussir à déprogrammer son cheval et le comportement de son cheval face à l'obstacle en supprimant la cause de ce comportement puis de reprogrammer le cheval avec une séquence, une série d'exercices adaptés, très progressifs pour que le cheval n'éprouve plus de douleur physique mais réussisse à gommer ce souvenir de la douleur ou de l'inquiétude. C'est ce dont nous allons parler dans le chapitre qui suit. Alors, comment déprogrammer puis reprogrammer son cheval pour aller vers plus de disponibilité, de connexion et de calme à l'obstacle ? Un petit peu comme un ordinateur, il ne faut pas vulgariser la chose mais c'est un petit peu le même procédé. On va dans un premier temps déprogrammer notre cheval pour qu'il arrête de systématiquement produire ce comportement dès qu'il est en face ou à la réception d'une barre puis ensuite chercher à le reprogrammer pour lui montrer le comportement qu'on attend de lui et l'état d'esprit. Il faut dans un premier temps supprimer la cause. Sans ça, on pourra toujours travailler avec les meilleurs exercices et les plus adaptés possibles. On n'aura aucun bénéfice. Pour reprogrammer notre cheval, il va falloir s'appuyer sur trois axes de travail et ces exercices-là vont être une porte ouverte vers plus d'anticipation de notre cheval et donc plus de préparation de sa part à se ralentir, à se grandir devant et à rester en équilibre plutôt qu'aller vers l'avant, se déséquilibrer et accélérer. On va banaliser le fait de passer un obstacle et peu à peu, notre cheval va trouver ça normal de passer et il n'y aura plus ni le côté émotion de passer un obstacle ni le côté stress ou inquiétude. Comment est-ce qu'on peut juger de la pertinence d'un exercice qu'on va mettre en place ou qu'on a mis en place pour faire progresser notre cheval ? Pour répondre à cette question, la première des choses, c'est se poser la question est-ce que cet exercice va faire travailler et donc potentiellement progresser la notion que j'ai envie de travailler ? Si un exercice vous a paru facile et facilement réalisable et qu'il a profité à votre cheval, il sera toujours plus utile qu'un exercice difficile. Je préfère toujours conseiller de partir vers un exercice un petit peu trop simple et se rendre compte qu'on peut le rendre un petit peu plus difficile parce que le cheval s'en sort facilement et le cavalier aussi que le contraire. Et on est d'ailleurs dans une démarche d'état d'esprit complètement différente. C'est toujours plus agréable pour nous comme pour le cheval d'être confronté avec facilité à toujours un petit peu plus compliqué qu'au contraire se rendre compte qu'on a été dans du trop dur, dans du trop compliqué et du coup revenir en arrière. Mais de notre côté, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière et absolument pas chercher à passer tel ou tel exercice en force. Ça, c'est réellement à proscrire. Je vous propose maintenant qu'on arrête un petit peu avec la théorie et qu'on se mette en mouvement avec l'ensemble des exercices et cette séquence d'exercices qui va vous permettre d'obtenir plus de contrôle, plus de disponibilité, développer le calme et la décontraction de votre cheval et le faire progresser sur les barres. J'ai mis en place une formation vidéo qui va vous permettre d'améliorer le contrôle, le calme et la décontraction de votre cheval à l'obstacle. Si, comme moi, vous êtes passionné de saut d'obstacle mais que vous aimez des parcours faciles, fluides et agréables, cette formation est faite pour vous. Mais bien évidemment, nous aborderons aussi en image l'ensemble des exercices avec une suite logique et une progression qui va permettre à votre cheval d'arriver sereinement vers plus de calme, plus de décontraction à l'obstacle, vous permettant plus de contrôle et surtout plus de plaisir. J'aimerais prendre le temps de remercier l'ensemble des personnes qui ont permis cette formation possible. Bien évidemment, toutes les personnes qui ont œuvré dans l'ombre, dans l'écurie pendant que nous nous amusions à vous filmer l'ensemble de ces séquences. Mais bien entendu, rien n'aurait été possible sans Titeuf, le cheval qui s'est donné toute la semaine pour vous proposer ces divers exercices. Son cavalier, mon Cyril, que je fais monter depuis... Venez les gars, venez ! Cyril, que je fais monter depuis longtemps, il a commencé Cavalier Poney Shetland chez nous et aujourd'hui, il sort en concours amateur. L'intérêt de vous présenter ces exercices avec Cyril, c'est aussi de ne pas masquer les petits défauts qui restent encore et toujours à peaufiner pour vous permettre d'être vraiment dans le concret et dans le réel. Et bien entendu, rien n'aurait été possible sans Pixup et Florent. Merci beaucoup Florent. Il a accepté de se rouler par terre, de se frotter un peu parfois aux chevaux, d'être sous les barres pour vous proposer des vidéos de cette qualité. Merci beaucoup mon Cyril d'avoir accepté toute la semaine de refaire et refaire et refaire les séquences. Moi qui suis un peu perfectionniste. Merci beaucoup Florent de ton professionnalisme mais surtout de ces bons moments passés ensemble. Merci beaucoup, c'était un plaisir Asim. C'est gentil. Bonjour, je fais cette petite vidéo du coup pour donner mon expérience concernant la formation de terre de sport équestre avec les chevaux qui chargent à l'obstacle. C'est une formation que j'ai faite il y a quelques temps parce que mon cheval chargeait effectivement beaucoup à l'obstacle et je n'avais vraiment aucun contrôle dessus et je voulais vraiment trouver une solution pour son confort. J'ai un cheval de 10 ans, un pur assez espagnol donc il n'a pas forcément la morphologie hyper adaptée pour sauter de base et donc j'ai vu très rapidement des changements. J'ai effectivement par moments eu besoin de changer de mort, par moments eu besoin de me remettre beaucoup en question et de revoir un petit peu ma manière d'organiser mes séances et de voir effectivement les exercices qui étaient le plus adaptés pour lui. Et donc concrètement, au bout de deux semaines, j'avais déjà un cheval qui était beaucoup plus attentif à ma demande et qui précipitait beaucoup moins. Et le week-end dernier, j'étais en concours et j'ai eu enfin un cheval qui était complètement au contrôle, même dans un environnement extérieur. Et c'est sûr que c'est super agréable tant pour le cavalier que je suppose également pour le cheval où il n'a plus l'appréhension de devoir sauter ou autre. Donc toutes les éventuelles possibilités de pourquoi il charge seront également abordées avec Simon. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour nous aider dans l'idée d'aller dans le bien-être du cheval. Donc voilà, en tout cas c'était une expérience très enrichissante pour moi et j'espère que ça sera pour vous. Bonjour, moi c'est Géraud. Je suis venu là pour vous parler un petit peu de la formation de Terre des Sports Équestres sur la thématique du cheval qui charge. Je vais commencer déjà par vous présenter ma complice de travail qui est là, juste là. Je conseillerais grandement cette formation. C'est pour moi, à titre très personnel, une belle expérience. Alors équestre bien évidemment parce que ça m'a permis moi de trouver des solutions avec la jument que j'ai au travail depuis maintenant cinq ans et ça permet de réfléchir et de gagner en sûreté et en assurance dans le travail. Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous faire partager mon expérience suite à la participation du TDSE « Le cheval qui tire » fait par Simon. Voilà, je suis moniteur depuis 20 ans maintenant. J'ai un cheval de cinq ans avec qui j'ai eu quelques petits ennuis sur les barres, toujours un petit peu de traction vers les barres, avant les barres, après les barres. Donc si vous, vraiment, vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Les formations avec Simon sont très, très bien faites. Les vidéos qui sont très, très bien faites, qui nous parlent beaucoup sur un discours simple, précis, clair. Aujourd'hui, j'ai eu une cravate, je reviens de concours pour la seconde fois avec mon cheval, que je tourne en cycle libre, première année. Et le cheval ne tire pas, le cheval ne tire pas sur les barres. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir monter un cheval sans heure. Donc c'est confortable pour lui, confortable pour moi, confortable pour tout le monde. Et en plus, ça fonctionne puisque les barres ne tombent pas. Donc voilà, c'était un petit témoignage. Il n'y a pas de honte en tant qu'enseignant. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à demander des informations. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on sait tout et qu'on n'a pas le droit d'aller demander des infos et de se tourner vers des personnes comme Simon, qui sont très professionnelles, qui ont un discours clair, qui ont un discours rationnel, qui est autant pour nous que pour les cavaliers amateurs. Voilà, tout est simple. Tout est simple avec Simon. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire une formation avec lui, je vous le recommande car c'est quelqu'un de passionné, de passionnant. C'est décidé, nous allons travailler ensemble pour faire progresser votre cheval et vous permettre, vous aussi, de vous faire plaisir à l'obstacle sur des parcours fluides avec un cheval disponible et calme. Nous allons aborder l'ensemble des thèmes un petit peu théoriques qui vont vous permettre de comprendre cette problématique et de faire progresser votre cheval, comme pourquoi est-ce que les chevaux chargent à l'obstacle, comment les déprogrammer et reprogrammer vers plus de contrôle, de calme et de décontraction. Nous verrons comment choisir les exercices les plus adaptés. Je vous réserve un petit chapitre spécial avec Clarisse, qui est praticienne de la méthode Masterson et qui est responsable du bien-être de mes chevaux de concours. Et bien évidemment que nous verrons l'ensemble des exercices qui vont vous permettre de progresser avec une suite logique et une progression, d'abord sur les barres au sol et ensuite sur des obstacles. On se rejoint tout de suite pour le premier chapitre. C'est parti !